Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je suis obligé de parler de Francis Nganou, c'est obligatoire mes frères et sœurs, parce que le combat arrive à grande vitesse. Franchement, Francis Nganou pour moi est la bête noire de l'UFC. La bête noire, pourquoi la bête noire ? Parce que tout simplement, lui et Cyril Gann vont s'affronter. Et Cyril Gann, en fait, il va rapporter le titre en France, alors que Nganou, il rapporte le titre en Afrique. Nganou, c'est le champion de l'UFC. Moi, je suis pour Nganou, pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas retourné sa veste, contrairement à tous les joueurs de foot qui ont des origines. Voilà, les joueurs de foot en France, qui sont parfois marocains, parfois congolais, parfois sénégalais, maliens. Tu vois, je vais te dire ou quoi ? Qu'ils apportent, qu'ils défendent la France. Eh bien, Nganou, pourquoi c'est la bête noire ? Parce que tout simplement, il est devenu champion du monde de l'UFC. Là, il va défendre son titre face à Gann. Il rapporte le titre où ? En Afrique. Le mec, il est noblet. Vous avez cru, il allait rapporter le titre en France. Peu importe qu'il a les papiers ou qu'il n'a pas les papiers, il n'a pas à donner le titre en France. Moi, demain, la tête de ma mère. Moi, là, je serais né en Cameroun, aux Aïrs, au Congo. De toute façon, même, regarde, là, je suis né en France. La tête de ma mère. Je serais un joueur de foot, je jouerais avec le Congo. Voilà, normal. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi il faut sucer la France ? Moi, je ne comprends pas. Il faut respecter la France, il n'y a pas de souci. Ils nous ont donné beaucoup de choses. Mais pourquoi il faut sucer la France ? Pourquoi Nganou, il doit rapporter le titre en France ? Pourquoi quand Nganou, il se battait pour la France ? Tout le monde le kiffait. Et pourquoi depuis qu'il se bat pour l'Afrique, tout le monde le déteste ? Tout le monde suce Cyril Gann. Cyril Gann, c'est un Français. C'est normal qu'il défend la France. Nganou, c'est un Africain. C'est normal qu'il rapporte le cheat en Afrique et qu'il monte des clubs de MMA en Afrique. Il n'en a rien à péter de la France. Le mec, il est arrivé, il a tourniqué dans l'UFC et il défend l'Afrique. Et nous, on est derrière lui. Parce que nous, nos parents sont Africains. On ne va pas sucer comme tous les joueurs de foot. A sucer, sucer. On respecte la France, mais on n'oublie pas d'où on vient, c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que Nganou va péter la gueule de Cyril Gann. Après, Cyril Gann, je l'aime bien. Je n'ai pas envie qu'il se prenne à KO et tout ça. Mais franchement, tout le monde dit que Cyril Gann, il va gagner. Je ne sais pas. Moi, personnellement, enfin, quand je dis tout le monde dit, c'est-à-dire que les gens disent qu'il est plus technique. Mais la puissance d'Nganou, frère, il a retourné la gueule de Ken Velasquez. Il a niqué Gersinho, Rosenstruck. Il a niqué Alistair Overin. Il a niqué Steve Mossick. Il a niqué trop de gens, frère. Sa puissance, moi, je pense qu'il va le mettre KO. Et j'espère qu'il va le mettre KO et qu'il va rapporter le cheat en Afrique au Cameroun. Voilà. On est pour Nganou. On n'en a rien à péter de Cyril Gann. Cyril Gann. Voilà, j'irai contre lui. Mais voilà que je suis avec Nganou. La tête de ma grand-mère, je suis avec Nganou. Inch'Allah. Que Dieu lui donne la victoire qui pète la gueule à Cyril Gann. Et voilà, cousin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.